Bonjour, je me présente, Sébastien Robert, chef du département de l'urgence de l'UCPQ. Je vais vous présenter aujourd'hui tous les changements qu'on a apportés à notre urgence dans le cadre de la crise de la COVID-19 afin d'être en mesure de bien prendre en charge toutes les clientèles. On est présentement dans notre garage d'ambulance. Actuellement, tous les ambulances qui nous arrivent vont se stationner à l'extérieur pour venir faire un rapport à notre infirmier du triage juste ici avant de rentrer dans l'hôpital. On a du personnel qui font un questionnaire de dépistage des symptômes de COVID à l'entrée de l'urgence qui permet d'aiguiller dès l'entrée à l'urgence vers une salle d'attente qu'on appelle froide, où les patients n'ont aucun symptôme compatible avec la COVID-19 ou les orientés de ce côté-ci, qu'on appelle le triage chaud, où on prend en charge les patients qui ont des symptômes qui peuvent être compatibles avec la COVID. Donc, après le triage, le patient est orienté vers les unités de soins de l'urgence. Les ambulances qui arriveraient sans critères de COVID vont être acheminées vers une unité qu'on dit froide par ce corridor, tandis que tous les patients qui ont des symptômes compatibles avec la COVID vont être orientés vers ce corridor pour aller dans notre unité qu'on dit chaude. Ici, c'est la salle de réanimation dans laquelle on va prendre en charge les patients les plus malades. Vous voyez qu'on a procédé à certaines modifications pour être sûr d'avoir une protection de notre personnel. Donc, tous les intervenants qui travaillent de ce côté-ci de la salle portent un équipement de protection individuel complet afin de se protéger contre la contamination. Mais ils travaillent de concert avec une équipe qui se situe de l'autre côté du mur, qui, eux, permettent la préparation de matériel et de médicaments pour la réanimation. Donc, des divisions temporaires ont dû être bâties afin d'obtenir une salle qui fait une pression négative, c'est-à-dire qui empêche que l'air potentiellement contaminé de la pièce s'en aille ailleurs dans l'hôpital. Après le triage des patients avec suspicion de COVID, ils peuvent être soit orientés vers la salle de réanimation qu'on a vue ou vers une salle d'attente chaude en attendant d'être vue par un médecin. Donc, ici à l'ICPQ, l'urgence a littéralement été séparée en deux avec la création de murs temporaires pour s'assurer vraiment d'avoir deux espaces distincts, c'est-à-dire de l'autre côté du mur, une zone froide qu'on appelle où il n'y a aucun patient qui a de suspicion d'infection à la COVID-19. Tandis que de ce côté-ci, c'est des patients qui ont des symptômes qui seraient compatibles avec la COVID-19. Je vous montre une chambre standard d'isolement pour des patients qui seraient atteints de COVID. Donc, le tout a été le plus possible épuré pour qu'il y ait le moins de matériel à décontaminer par la suite. Et, bien sûr, avant l'entrée dans la chambre, on a tout ce que ça prend pour s'habiller de manière sécuritaire, revêtir les équipements de protection et les retirer une fois la visite médicale terminée. Alors, vous avez constaté tous les efforts qui ont été déployés à l'urgence de l'ICPQ afin d'être capables de prendre en charge les patients de la manière la plus sécuritaire qui soit. Et j'aimerais d'ailleurs remercier tout le personnel qui a vraiment déployé beaucoup d'efforts et qui a mis l'épaule à la roue afin d'avoir la meilleure réponse qui soit en ce temps de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada